Ah Michel, enfin ! Le temps m'a paru si long. Alors ? Je suis épuisé. C'est l'émotion. Raconte. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le chien d'Irene. Je le reconnais. Empaillé. Je le vois bien. Il est mort l'année dernière. Tant mieux, il était si méchant. Irène l'aimait. Irène était un peu folle. Mais non. Qu'importe. Irène me l'a léguée par testament. Tu le mettra au grenier, à la cave. Nous n'allons pas nous chicaner pour cette vieille dépouille mitée. Alors ? Tu es son légataire universel, naturellement. Pas tout à fait. Irène ne t'a pas tout laissé à toi, son filleul ? Mais c'est insensé. Quand je pense que je l'ai invitée à venir passer les fêtes avec nous, je n'ai pas lésiné sur le foie gras, je l'ai gâté, ça on peut le dire. J'y suis. Tu as l'immeuble de rapport. Elle l'a donnée à une œuvre d'enfant, ainsi que sa maison d'Ougate. Son argent ? Pour la SPA. Mais alors tu n'as rien. Je n'ai besoin de rien. On a toujours besoin de quelque chose. Elle prétendait t'adorer. D'une certaine façon, tu étais sa seule famille. Un filleul, c'est presque un fils. Rien. Si, quelque chose. Le notaire m'a remis cette grande enveloppe. Ouvre-la. Ouvre-la, vite. Vite. Mais une seconde. Réflexion faite, cette saleté de corneaux n'ira ni au grenier ni à la cave. Demain matin, je le donnerai aux éboueurs. Mais non. Irène... Je n'aime pas les animaux, ni vivants, ni empaillés. C'est mon droit. Maintenant, ouvre cette enveloppe. Tu décides ? Je suis un peu ému. Tu as du temps à perdre. Irène nous a roulés. Dans la grande enveloppe, il y en a une autre, plus petite. Et quelques lignes tracées de la main d'Irène. Lis ? Mon petit Boubou. Elle m'appelait toujours Boubou. Ridicule ! Boubou ! Elle était la seule à me nommer ainsi. Je ne peux pas entendre ses diminutifs sans me rappeler la voix d'Irène. Mon petit Boubou. Mon petit Boubou. Cette enveloppe te sera remise après ma mort par mon notaire. Je te demande, pour des raisons que tu comprendras bientôt, de garder ce document strictement confidentiel. Il ne regarde que toi. Connaissant tes qualités de cœur, je te lègue ce que j'ai de plus précieux au monde. Ces quelques pages, arrachées à mon journal, te livreront un secret capital. Je t'ai beaucoup aimé, mon Poupou. Irène. Ce qu'elle avait de plus précieux au monde ? Qu'est-ce que c'est ? Je suis impatiente, ouvre vite. Mais Irène me demande... Je réponds. Cabinet du docteur Petit Page, écoute. Oui ? Bonjour, madame. Il souffre. Disons demain matin. Mon mari le recevra en priorité. Vers 9h. C'est entendu. Au revoir, madame. Le général a encore des ennuis avec sa dent de sagesse. Voilà. Je m'assieds là, à côté de mon petit mari. Alors, tu ouvres ? C'est que Irène le dit clairement, ces papiers ne doivent être lus que par moi. Toi, c'est moi. Je ne sais vraiment pas si je dois... Michel. Comme tu voudras. Mais je... Michel ! Bon, alors j'ouvre l'enveloppe. Ce sont des pages de cahiers. Marguerite fouinait. Marguerite fouinait. Elle m'a regardé sans me reconnaître. J'ai failli aller vers elle et lui dire... Je suis Irène. Je suis Irène, ton amie d'autrefois. Te souviens-tu de nos fourrires ? De nos chagrins ? Mais à quoi bon ? Il m'était pénible et douloureux de retourner dans la maison de Louise et d'Edmond. Il le fallait. Pouvais-je faire autrement ? Louise m'a serré sur son cœur avec la vigueur qui la caractérise. Irène ! Oh, mon Irène ! Allez, pousse tes valises. Enlève ton manteau, assieds-toi. Oh, comme tu es pâle. Cette grippe... Je serais venue plus tôt si je n'avais été souffrant. Oui, bien sûr. Tu as une mine épouvantable. Mais c'est aussi la fatigue du voyage. Les premières chaleurs, peut-être. Mais non, Louise. C'est le chagrin. J'aimais tellement Edmond. Mais il n'a pas souffert. Il était assis là, dans ce fauteuil. Il lisait le journal. Il m'a regardée et puis... Il est tombé. À l'endroit même où sont tes pieds. Quelle belle mort. Voilà mon fain du mort. Tais-toi, tais-toi. Patience, mon trésor. Maman te donnera bientôt ton dîner. Et tu es gentille et intelligent. Il ne lui manque que la parole. Je l'ai acheté dans un chenil il y a sept ans. Il a un super pédigré. Remarque, ça m'est égarde. Tu connais ma passion de ramasser tous les chiens. Moi, au fond, je préfère les bâtards. Te souviens-tu de Rondogune ? Non. Oh, elle était exquise. Tu te rappelles Azor et Bamboula ? Non. Polo ? Non plus. Tu as quitté Châteauneuf depuis si longtemps ? 20 ans. 20 ans. Rex et Mido ! C'est ça. Oui, Rex et Mido. Suis-moi. Tu vas les revoir. Viens. J'ai installé mon petit musée personnel dans l'ancien bureau de mon père. Là, rentre. Voilà. Quoi ? Tout y est. Leurs photos, leurs jouets favoris, leurs paniers, leurs colliers. Et là, regarde. Tous mes petits chéris empaillés. Il y en a 23, tu peux compter. J'ai un excellent axillermiste, un artiste. Hum, ne croirais-t-on pas qu'ils vont aboyer ? Oh, comme je les ai aimés. Moins fondants de mon petit Fénimor ! Viens, viens, mon ange. Edmond. Fénimor, haïssez Edmond. Edmond, haïssez Fénimor. Va au jardin, Fénimor. Maman t'appellera pour dîner. Va, mon chère. Là. Je t'ai fait préparer la chambre de Michel. Tu y seras très bien. Dis-moi, tu resteras avec moi un moment, n'est-ce pas ? Si ça te fait plaisir. Plusieurs semaines. Nous verrons. Parle-moi un peu d'Edmond. D'Edmond ? Que veux-tu que je t'en dise, si ce n'est qu'il perdait ses cheveux ? Bon, à tout à l'heure, ma chérie. Repose-toi un peu, je me dépêche. Fénimor a faim. Me voici seule dans la chambre de Boubou. J'ai retrouvé la maison inchangée. J'ai prouvé ici un sentiment étrange, un sentiment d'absence. Edmond n'est pas là. Je veux dire que rien, absolument rien, n'indique qu'il vécut en ce lieu. Il faudra qu'à l'heure du dîner, je parle de ce phénomène à Louise. Edmond ? Mais je n'en voulais pas chez moi, ça, non ? Il était trop désordonné, il laissait tout traîner. J'ai longtemps réfléchi. Qu'en faire ? Je l'ai mis en haut, tu sais, dans la chambre attenante au grenier. Il avait la paix, moi aussi. Ses affaires sont restées là. Pourrais-je les voir ? Si ça t'amuse, nous le montrons après le dîner. Veux-tu reprendre du soufflé ? Merci. Michel ressemble beaucoup à son père, ça m'ennuie. Ils avaient tendance à s'entendre tous les deux, alors naturellement, moi, je les ai séparés. Mais pourquoi ? L'influence d'Edmond était néfaste. Il acceptait tout, comprenait tout, encourageait même la passion de Michel pour la musique. Moi, j'ai de l'ambition pour mon fils. Je l'ai envoyé faire ses études à Paris, dentiste. C'est un bon métier que connaît bien sa fiancée. Elle pourra le seconder plus tard. Ah, Boubou est fiancée ? Je ne le savais pas. Lui non plus, ne le sait pas. Ah bon ? Je le mettrai au courant quand il viendra me voir aux vacances. Colette est la fille du plus grand dentiste de Château-Neuf. Fortune très importante, grosse clientèle, le père est cardiaque. Alors, tu comprends, Michel fait d'une pierre deux coups, il épouse et reprend le cabinet. C'est une affaire à ne pas manquer. Mais le bonheur... Non, Yuren, pas de faribole. Le bonheur n'est pas une faribole. Je le sais bien, moi qui suis passée à côté. Oh, je n'ai pas été réellement malheureuse. Ni heureuse, ni malheureuse. Je me demande parfois si je n'ai pas rêvé ma vie. Pourtant, il y a eu Edmond. Edmond, mon ami d'enfance. Le repas terminé, Louise m'a conduite à la pièce qui lui était réservée. Voilà. Entre. Je suis si émue. C'est ici qu'il travaillait ? Disons qu'il traîne assez. Mais enfin, ses livres. Deux livres de bricolage pour enfants, des ouvrages de physique amusantes. Mais ça ne le fera pas passer à la postérité. Edmond possédait de tels dons. Que sois sérieuse. À 17 ans, il rêvait de conquérir le monde. Je me souviens de son adresse manuelle, de son esprit d'invention. Oh ! Le joueur de mandoline. Edmond l'a acheté chez le brocanteur de la grande place. Tout son argent de poche y est passé. J'étais avec lui ce jour-là. Je l'ai traité de fou. Ce musicien montre un aspect si lamentable, un mécanisme cassé, des vêtements en loque. Eh bien, Edmond l'a admirablement réparé. Oh, cet air de mandoline. Tu ne l'entendras jamais plus. Pourquoi ? Mais tu as devant toi un automate capricieux. Qu'Edmond seul pouvait faire fonctionner. J'ai tout essayé, j'ai même fait venir un spécialiste. Il y a parfois des affinités, des liens secrets entre certains êtres et certains objets. Oui. En état de marche, j'en aurais tiré un bon prix. Tu veux vendre ? Ah, oui. Je te l'achète. Mais ton prix sera le mien. Allons, Irène. Je t'en fais cadeau, c'est évident. Oh, merci, merci. Permets-moi de mettre cette automate dans le salon. Dans le salon ? Une salle, c'est pareil. Tu n'y penses pas ? Dans le salon, Louise. Et à la place d'honneur. Oh, Irène. Pourquoi ai-je eu cette exigence ? Moi qui n'exige jamais rien. Peut-être pour venger, oh, bien modestement, la mémoire d'Edmond. Il est onze heures. Le joueur de mandoline trône sur la cheminée, entre deux bougeoirs Louis XVI. Ainsi se termine ma première soirée à Château-Neuf. Onze mars. J'ai pu dormir la nuit dernière. La pensée d'Edmond ne m'a pas quittée. A-t-il été heureux avec Louise ? J'en doute. Pourquoi l'a-t-elle épousée ? Il n'était pas fait pour elle. Edmond, moi, j'aurais pu, peut-être. S'est-il jamais interrogé sur la raison de mon départ ? Le voir avec Louise m'était insupportable. Ils ont eu la cruauté de me demander d'être la marraine de leur fils Michel. Boubou, mon Boubou, qui ressemble si étrangement à Edmond. Edmond, je tente d'imaginer sa vie. Il faudrait que je questionne Louise. Elle était idiote, sa vie complètement idiote. Il restait enfermé dans la chambre d'en haut et n'apparaissait qu'aux heures des repas, habillé de vêtements délavés, un fantôme couronné par un désordre de cheveux jaunes. Les feux d'Edmond étaient blonds. Bon, blonds, jaunes, c'est la même chose. Chaque après-midi, il sortait. Il suivait toujours le même chemin, le quai, la grande rue, la place du marché. Il entrait au jardin public, s'asseyait sur un banc à côté du kiosque à musique et revenait. Il fait beau. Je vais prendre l'air. Je ne peux pas t'accompagner. J'attends. Je ne tenais pas la présence de Louise. Il me fallait être seule pour refaire l'itinéraire d'Edmond, la ville de mon enfance, la ville de notre enfance commune. À quinze ou seize ans, nous venions souvent ensemble au bord de la rivière. Il y avait des bouquets d'arbres. Ils n'y sont plus. Quelques maisons ont été construites. Les boutiques de la grande rue, depuis longtemps, ont changé de propriétaire. Le jardin public. Ici, tout est pareil. C'est le même silence, habité de champs d'oiseaux. Personne. Juste un grand chien jaune a l'air un peu timide. Il m'observe un moment et s'en va. Douze mars. Louise s'agite, s'agite. Je la fuis. Ce matin, je me suis réfugié dans la chambre d'Edmond. J'y suis resté longtemps, assis sur une chaise, à regarder tous ces humbles objets qui lui appartenaient. J'ai pleuré. Et puis, toujours pour tenter de le retrouver, j'ai refait sa promenade quotidienne, le quai, la grande rue, la place du marché, le jardin public. Le grand chien jaune est là. Cette fois, il s'approche, se laisse caresser. Il s'assit un moment à côté de moi, sur ce banc qui était celui d'Edmond. Quand je me lève, il me suit, et disparaît soudain au coin d'une ruelle. Où va-t-il ? A-t-il un maître ? Je suis trop sensible. Tout me porte à l'inquiétude. Trois heures du matin. Je ne dors pas. Il pleut. Edmond aimait ces pluies nocturnes qui permettent de goûter le confort, la chaleur d'un bon lit. Je le traitais d'égoïste. Je lui disais, pense donc à ceux qui n'ont pas d'abri, hommes ou bêtes. Le grand chien jaune du jardin public ne portait pas de collier. Où est-il à cette heure ? 13 mars Dès le café avalé, je suis retourné m'asseoir sur le banc. Mon cœur battait un peu. Faut-il être stupide pour se mettre dans des états pareils ? Trois heures sonnèrent, le chien parut derrière l'une des serres. Il se coucha à mes pieds, et nous restâmes longtemps ainsi, tranquilles et heureux. Quand je voulais partir, il me suivit. Nous arrivâmes ensemble jusqu'à proximité de la maison de Louise. Une voiture était arrêtée devant la grille du jardin. Le chien s'approcha du véhicule, en fit le tour lentement, attentivement, puis, avec un souverain mépris, il leva la patte sur l'une des roues et s'en alla. Oh, Irène, te voilà. Viens vite. Que je te présente un revenant. Jules-Édouard Ducreux. Irène, la marraine de Michel, monsieur. Jules-Édouard est un ami de longue date. Oh, je suis si heureuse, si heureuse de le revoir. J'en ai les larmes aux yeux. Ne me regardez pas, Jules-Édouard, je me sens si lède. Louise. Oh, Jules-Édouard est un peintre admirable. C'est lui qui a fait mon portrait de celui du salon. J'avais 18 ans. Oh, j'ai bien changé depuis ce temps-là. Vous êtes plus belle encore. Oh, Jules-Édouard. Dites-moi, qu'avez-vous fait durant ces longues années ? Oh, j'ai couru le monde et connu l'aventure. Des avions, des bateaux, des expositions. Mais on revient toujours aux sources. C'est en arrivant à Château Neuf que j'ai appris la nouvelle. Je me suis permis de venir frapper à votre porte ce personnage. Enfin, je veux dire, votre mari vivant. Jamais, jamais. Nous oublions cet incident, mon ami. Oh, le joli chien. C'est fini mort. Non, viens dans les bras de maman, mon chéri, viens. Oh, ne bougez pas. Ne bougez pas. Spectacle charmant. Une femme tenant sur son cœur l'animal favori. Si j'osais. Oser, Jules-Édouard. Je vous demanderai de poser pour moi. Oui, 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 oui. J'intitulerai mon tableau. Louise et Fénimor dans un boudoir provincial. Demain après-midi, cela vous convient-il ? Très bien. Oh, la nuit me paraîtra bien longue. À demain, chère, chère, très chère amie. Tais-toi. Pourquoi ce monsieur a-t-il traité Edmond de personnage ? Oh, c'est une vieille histoire. Au début de notre mariage, Jules-Édouard venait souvent me voir. Il m'apportait des fleurs, des bonbons, enfin, des rien. Edmond, un jour, en a eu assez et l'a mis dehors à grands coups de pied au... Enfin, tu me comprends. 14 mars Cet après-midi, comme tous les après-midi précédents, je suis allé au jardin public. Le grand chien m'attendait. Je me suis installé sur le bain à côté de lui. Ensemble, nous avons regardé les merles jouer sur la pelouse. Puis, de mon sac, j'ai sorti un livre, trouvé ce matin même dans la bibliothèque d'Edmond. Edmond aimait la poésie en général, Verlaine en particulier. J'ai toujours adoré lire les vers à haute voix. L'océan sonore palpite sous l'œil de la lune en deuil, et palpite encore. Lorsque j'eus terminé ma lecture, le chien posa la tête sur ma main. Il y avait de la reconnaissance dans son attitude. Plus tard, il me raccompagna. En arrivant devant la maison de Louise, je lui dis « Au revoir, à demain. » Il me regarda, s'approcha encore. J'ouvris la porte, il me bouscula, oh, très courtoisement, et se précipita dans le vestibule. Louise était là, le feu aux joues, serrant dans ses bras le très ridicule fénimor. Jules-Edouard part à l'instant. Mais, à qui est ce chien ? Je ne sais pas, il m'a suivi. Je ne le connais pas, et je me vante de connaître tous les chiens de Château-Neuf. Il n'y a pas de collier. Encore un animal abandonné, quelle honte ! Je vais lui donner à manger, lui préparer un coussin. Dès demain, je chercherai son maître. Et si je ne le retrouve pas, bon, enfin, nous verrons. J'espère que fénimor n'aura pas de chagrin. Non, ne sois pas jaloux, fénimor, fénimor. Mais c'est toi que maman n'aime plus que tout. Le grand chien jaune s'est couché dans un coin. Je l'ai observé toute la soirée. Dormait-il ? Faisait-il semblant de dormir ? Il me semblait attentif à notre conversation. Jules-Édouard a déjà esquissé le tableau. Il me dit, et je comprends cet argument, qu'avant de prendre ses pinceaux, un artiste doit s'imprégner de son sujet. Alors, tu ne t'étonneras pas de voir mon cher Jules-Édouard passer ses journées en notre compagnie. Oui, fénimor n'a pas dîner ce soir. C'est curieux. Il est si gourmand d'habitude. Minuit sonne. Je suis seule dans ma chambre. En relatant l'effet de cette journée, je me sens émue. Quelque chose de grave et d'heureux m'est advenu aujourd'hui. Je suis incapable de savoir quoi. Quinze mars Louise a raison. Fénimor n'est plus le même. Il est passé de l'arrogance la plus insupportable à une humilité exagérée et tremblante. On ne la voit plus nulle part. Louise s'inquiète. Est-il jaloux ? Irène, qu'en penses-tu ? J'ai recueilli des chiens à diverses reprises. Fénimor s'est montré indifférent. Je suis ennuyée. Et épuisée aussi. Ce grand jaune m'a occupé toute la journée. J'ai parlé de lui à tout le monde. Personne ne lui connaît de maître. Que fait Irène ? Le garder. J'y pense. Veux-tu que je le prenne ? Non, tu es seule. Tu habites à Paris. Maintenant, tu n'as pas de voiture. Non, c'est impossible. Ici, il y aura une grande maison. Un jardin. Oh, merci Louise. Laisse-moi t'embrasser. Ça m'ennuie un peu pour Fénimor. Enfin, il s'y fera. J'ai longtemps observé Fénimor. Je le crois plus craintif que jaloux. Que redoute-t-il du grand jaune ? Quelle honte ! J'ai agi cet après-midi d'une façon parfaitement condamnable. Je m'étais installée après le déjeuner dans le petit boudoir attenant au salon. La porte de communication entre les deux pièces était entr'ouverte. Louise s'occupa, je ne sais quoi, du côté de la cuisine, quand soudain... J'aurais dû bouger et me manifester. Je ne l'ai pas fait. J'apercevais par l'entrebaillement de la porte, l'un des pieds du piano, un morceau du tapis perçant et le grand jaune étendu dans un rayon de soleil. Louise, ma chère Louise ! Jules-Étoile ! Ah, nous voici seuls, je n'ose y croire. Laissez-moi couvrir vos mains de baisers. La bonne est sortie. Je ne sais pas où est passée Irène. Ah, Louise ! Je n'ai cessé de penser à vous durant toutes ces années de séparation. Si je courais après la gloire, c'était pour oublier. Jules-Étoile ! Louise, m'avez-vous regretté ? Comment pouvez-vous me poser cette question ? La vie auprès d'Edmond m'était insupportable. Je restais immobile, attentive. Je vis le grand jaune ouvrir un œil, bouger une oreille. Il me sembla qu'il écoutait ce dialogue méprisable. Votre mari était un médiocre. Oh, un pusillanime ! Mes chiens m'ont consolé de beaucoup de choses. Fénimor plus encore que les autres. C'est curieux cet instinct des bêtes. Fénimor haïssait Edmond. J'ai souvent pensé qu'il devinait nos dissensions. Mais cet homme n'était pas fait pour vous ! L'aurais-je épousé si vous vous étiez déclaré ? Ah, je vous ai sacrifié à mon art. Pardon, Louise. Jules-Édouard ! Mais personne ne peut plus empêcher notre amour. Mais non, personne, jules-Édouard, personne. Tiens, vous avez un nouveau chien. Oui, Irène me l'a ramené. Il n'est pas beau. Oh, c'est de peu d'importance. Je lui trouve l'air fourbe. Fourbe ? Oh, allons donc ! Il est timide tout au plus. Laissez-lui le temps de s'habituer à la maison. Bien, grand jaune. Bien dire bonjour au monsieur. Oh, charmante animale. Voyons. Oh, quatre heures déjà ? La bonne va rentrer. Alors, mettez-vous au travail, Jules-Édouard. Je reprends la pause ? Oui. Finiment, viens dans mes bras. Est-ce bien ainsi ? C'est parfait, ma chère Louise. Visiblement écœuré par toutes ces fadaises, le grand jaune quitta la pièce et choisit de se coucher à mes pieds. 20 mars. Curieuse impression de devenir quelqu'un d'autre. Mes réactions imprévisibles, la noirceur de mes pensées, me font découvrir une personne inconnue. Moi-même. Au fond, je n'ai jamais aimé Louise. Il me semble même l'avoir profondément détesté depuis ce jour déjà lointain où Edmond m'apprit qu'il allait l'épouser. Le grand jaune partage mes sentiments. Il est avec moi sincèrement tendre, mais je le sens capable d'une haine implacable et féroce. Dès le premier instant, avec son infaillible instinct de chien, Fénimor a pressenti le danger. Sa peur est justifiée. Fénimor appartient au clan de l'ennemi, au clan de Louise. 22 mars. Parée de tous ses atours, Louise est descendue de sa chambre au début de l'après-midi. Tu n'as pas l'intention de sortir aujourd'hui, Irène ? Non, non. Tant mieux. J'attends la visite de Colette, la fiancée de Michel. Enfin, ils ne sont pas fiancées. Ils le seront. Colette est si riche et si amoureuse. Tiens, la voilà, c'est elle. Ah, bonjour, Colette. Voilà, comme elle est. Irène, je te présente, Colette. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Vous êtes, je crois, la marraine de Michel. Oui. J'aime beaucoup mon boubou. Boubou ? Michel, boubou, pour moi, c'est la même chose. Je préfère Michel. C'est un bien joli prénom. Entrez au salon, c'est que... Mais Fénimor ne mangera pas. Oh, je ne parviens pas à comprendre votre répulsion pour les chiens. Répulsion est un bien grand mot, madame. J'observe Colette. Elle est assise sur le canapé, genoux serrées, mains croisées, bon chic, bon genre. Assez saute, apparemment. Sa mâchoire carrée indique un caractère volontaire. Si elle décide d'avoir Boubou, je veux dire Michel, elle l'aura. Ce pauvre enfant est une proie facile. Les cuillères tournent dans les tassatés. Louise et Colette parlent pour ne rien dire. Je me tais. Je regarde, j'écoute. J'entends soudain des pas derrière moi. Le grand jaune se dirige lentement, mais avec détermination vers Colette. Il s'immobilise, et d'une brusque détente, saute sur ses genoux et lèche sa figure. Madame, madame ! Et viens-toi, allons ! Chut ! Ce chien a de la sympathie pour vous. Il n'y a pas de quoi pousser ses cris. Allons-toi, détends, tais-toi. Il a ramassé ma tassatée. J'ai pétaché. Je suis dans un état. Bon, on va arranger ça. Mais pas que lui, détésez-vous. Tais-toi. Aujourd'hui, 25 mars, un événement plutôt bouffon a fait vaciller sur son socle le prestige du glorieux Jules Édouard. J'en ris encore, bien que l'angoisse m'étreigne. Au souvenir de certains détails. Revenons donc quelques heures en arrière. Je tricotais au salon, le grand jaune somnolant à mes pieds. Notre superbe peintre préparait ses couleurs, tandis que Louise, dans sa chambre, tentait de réparer des ans les réparables outrages à grands coups de rouge et de blanc. Cet automate est beau, mais il ne va pas du tout avec le style de la pièce. Édouard était très attaché à son joueur de mandoline. Ah oui ? Il ne fonctionne pas. Mais ça m'est égal. Quand je dis qu'il ne fonctionne pas, je mens. Edmond seul, il parvenait. Foutaise ! Un mécanisme marche ou ne marche pas. Un point c'est tout. Mais je suis assez adroit, alors je vais... Ah non ! S'il vous plaît, Edmond était très jaloux de ces affaires. Mais laissez-moi faire. Non ! Mais si ! N'y touchez pas, non ! N'y touchez pas, je vous demande, ni tout... Non ! Il tirait sur l'automate dans un sens, moi dans un autre. Peut-être en serions-nous venus aux mains si le grand jaune, devenu subitement fou, n'avait bondi... Non ! Voyons, mais retenez ce chien ! Retenez ce chien ! Au secours ! Au secours ! Au secours ! Au secours ! Louise ! Louise a grabé le terrain à fond ! Mais il... Non ! Mais retenez, il va me mordre, enfin ! Il va me dévorer ! Au bout du corridor, il y avait une porte. Jules-Édouard l'ouvrit et c'est ainsi qu'il se trouve à enfermer dans le placard à balai. Mais que se passe-t-il ? J'ai entendu crier « Jules-Édouard ! » Où est-il ? Là ? Là où ? Dans le placard à balai ? Quelle drôle d'idée ! Dans les yeux du grand jaune brillait une lueur sanguinaire. Louise avança la main pour libérer Jules-Édouard. Mais il mordra ! Mais il me fait franchement peur ! Mais... Ah non ! Ah non ! Il va penser à s'attaquer infiniment maintenant ! Pouche-toi ! Pouche-toi ! Oh ! Quelle idée de recueillir cet horrible animal ! Il est laid ! Mais chat ! Ne dis pas ça ! Laisse-moi faire, Louise ! Voilà. Viens là, Viens, viens mon chéri ! Gentil ! Viens, viens ! Voilà ! C'est bien ! Tu es beau ! Tu viens ? Il suffit de lui parler gentiment ! Bon ! Jules-Édouard ! Vous pouvez sortir ! Irène a attrapé le grand jaune ! La porte du placard s'entrouvrit. Jules-Édouard parut un peu pâle. Il secoua sa chevelure léonine, tendit un doigt vers le chien et dit d'une voix solennelle Choisissez, Louise ! Ce sera lui ou moi ! Allez, allez, allez ! 26 mars. Je tremble encore au souvenir de cette journée commencée dans le drame et dont les détails confirment mes pressentiments. Il était environ 8h30 ce matin. Oh ! Félimor ! Félimor ! Félimor ! Louise ! Louise, qu'y a-t-il ? Félimor ! Félimor ! Il l'a tué ! Félimor gisait, raide, sur le tapis du salon. Oh ! Mon amour ! Il va être emmené ! Sauvage ! Vampire ! Attiré par cette scène de désespoir digne d'un mélodrame de M. Dumas-Père, le grand jaune arriva on ne sait d'où, montrant un air étonné, innocent. Ce n'est qu'un peu plus tard, lorsque Louise fut remontée dans sa chambre sanglotée tout son sou, que je découvris au coin de sa babine une trace de sang qui l'effaça d'un rapide coup de langue. Je connais trop la haine pour condamner son crime. Une idée me vint tout à coup. Je me penchai vers le grand jaune, le flattant affectueusement. Bravo ! Tu as bien fait ! Félimor est un stupide animal, il détestait du monde. Pour te faire plaisir, je vais te lire un poème. Assieds-toi, là, là, là. Voilà ! J'étais décidé à tenter une expérience. Edmond, qui adorait la poésie, ne pouvait supporter de l'île. C'est donc tout à fait intentionnellement que je pris dans la bibliothèque l'homme des champs de ce poète académique pompeux et solennel. J'ouvrais au hasard et lus. Ici, le coursier barbe éterrant dans vos bois. Là, bondit d'Albion la cavale superbe, tandis que ses enfants qui folâtrent sur l'herbe, se cherchant, se fuyant, se défiant entre eux, de leurs courses rivales entrelacent les jeux. Le grand jaune hocha la tête, émit un grognement de protestation, se secoua, se gratta, se dirigea lentement vers un fauteuil Louis XVI authentique, dont Louise a l'habitude de dire qu'il est digne d'un musée, éleva la patte avec l'intention manifeste d'engacher le tissu. Cette fois, je sais ce que je veux savoir. Le plus incroyable se passait un peu plus tard, à l'heure du repas. Mange, Irène, t'occupe pas de moi. Le chagrin me noue la gorge de rien avaler. Il a tué féniment. Où est-il ? Qui ? Le grand jaune. Tu es sûr qu'il ne se cache pas sous la table ? Oui, je suis sûr. Bon. Alors, je peux parler ? Cet animal me terrifie. Je sais qu'il comprend toutes nos paroles, qu'il m'épille. Irène, je ne veux pas garder ce chien. À cause du jus l'Édouard ? Elle ouvrit la bouche pour me répondre. Aucun son ne sortit de sa gorge. Le grand jaune se tenait immobile dans l'embrasure de la porte. Derrière lui, j'apercevais le piano du salon et, posé au centre de la cheminée, l'automate immobile depuis la mort d'Edmond. Tout d'abord, il me semblait rêver. Mais non, c'était vrai. La tête du musicien bougeait un peu, ses yeux roulaient, sa lèvre supérieure se soulevait sur ses dents d'ivoire. Le joueur de mandoline fonctionnait sans que personne n'eût remonté le mécanisme. Personne était certain. Je devinais si souvent la présence d'Edmond à m'écouter. « Mais que se passe-t-il ? » Louise se retourna. Cette seconde d'inattention suffit au grand jaune. D'une brusque détente, il sauta sur la chaise qu'elle m'occupait habituellement au cours des repas. « Mais où te crois-tu ? Veux-tu t'en aller ? Assassin ! Assassin, attends ! » « Il ne t'oblira pas, Louise, tu devrais... » « Assez, assez, j'en peux plus ! Vous êtes tous contre moi et félicitations ! Félicitations ! » 27 mars 4 heures du matin Impossible de dormir J'ai relu toute la nuit « Les secrets de la mythopsychose » de Léonard Klouben Tous ces témoignages Faut-il croire au déplacement des âmes ? À leur transmigration d'un corps dans un autre corps ? Je ne sais quoi penser Les idées les plus folles m'assaillent depuis quelques jours Je ne puis confier mon désarroi à Louise Si Boubou était là Lui me comprendrait sans doute Ce même jour Un peu plus tard dans la matinée Ah, Irène Je commence à m'inquiéter Tu es si matinale habituellement ? J'ai passé une très mauvaise nuit Du café ? Avec plaisir Tu es déjà sortie ? Oui Il faisait beau J'ai pris la voiture Je suis partie faire le marché à Saint-Fiacre En traversant la forêt de Clermont ? Oui Comme ça devait être joli Nous allions souvent par là autrefois Edmond et moi J'adorais cet endroit Mais où est le Grand Jaune ? Je ne sais pas Tu ne l'as pas vu ce matin ? Je n'ai pas fait attention J'y vais Ah, M. Guy Excusez-moi de vous déranger Mademoiselle Mais en passant devant chez vous J'ai vu ce chien qui attendait devant la porte Alors je me suis d'améctionné Merci, merci beaucoup Au revoir, mademoiselle Au revoir, M. Guy Merci encore Le Grand Jaune Le Grand Jaune effleura ma main de son museau Pourquoi montrait-il cette terre épuisée ? Qui avait noué cette corde à son cou ? Le chien se précipita à l'intérieur de la maison Je le suivis à la fois curieuse et inquiète Lorsqu'elle aperçut le Grand Jaune Louise pâlit Lui ? Non, non, non Non, 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 pas ça Je ne peux plus le voir Non Tais-toi Regarde-moi bien dans les yeux et avoue Je n'ai rien à avouer Si Je n'ai rien à avouer Est-ce que je ne me sens pas coupable ? De quoi peux-tu m'accuser ? D'avoir été bonne avec ce chien ? Je l'ai recueilli Eh bien oui J'ai voulu m'en débarrasser Oui J'ai profité de ton sommeil pour l'emmener en voiture et tenter de le perdre Je n'ai aucun regret J'aime Jules Édouard Je l'ai toujours aimé J'ai le droit d'être enfin heureuse Est-ce que j'ai pu m'ennuyer avec ton chéri Edmond dont le seul souvenir me lève le cœur Un homme, ça c'est Une loque Non, c'est quoi ? Le Grand Jaune montre à les dents se jeta sur Louise Celle-ci poussait un hurlement et s'enfuit en courant s'enfermait dans sa chambre laissant dans la gueule du chien la moitié de sa jupe Ouvre-moi Louise, ouvre-moi Va-t'en ! Va-t'en, va-t'en ! Que tu le veuilles ou non je m'en débarrasserai Il fait peur Je le hais ! Louise m'effrayait Je la devine incapable de tout Pourquoi moi qui ne bois jamais que de l'eau Et j'eus soudain un si grand besoin d'alcool Je suis allé dans la salle à manger J'ai ouvert le buffet Et c'est là, derrière les bouteilles de digestif et d'apéritif que j'ai découvert le poison Louise Tu me fais horreur Je dois d'urgence chercher une solution Vingt-huit mars Soleil est giboulé Cette journée sera décisive dans ma vie Dix heures sonnent à ma pendule Louise ? Louise ! Je ne veux voir personne Oh, nous n'allons pas rester fâchés Ce ridicule J'ai eu tort hier Je te fais de la peine Je te demande pardon Laisse-moi t'embrasser Un bon mouvement, Louise Oh, merci, M. Rie Oh, j'ai beaucoup réfléchi, tu sais Tu as raison, raison à tout point Veux-tu que nous en parlions bien affectueusement, en amie ? Non Pas ici, pas dans cette maison où pour le moment tu te sens mal à l'aise Mets ton manteau, sortons L'air nous fera du bien Tu es gentil Je t'aime, Irène Où veux-tu aller ? Bon, ça m'est égal Sur la falaise de Bainville ? Ah tiens, oui La voiture est devant la porte Tu as bien fait de m'obliger à sortir Je me sens déjà mieux Où veux-tu t'arrêter ? Marchons sur le chemin côtier C'est une promenade agréable D'accord Quelle merveille ! Un soleil éphémère éclairait la mer moutonneuse Personne sur la falaise Ni sur la plage lointaine Le bruit du vent, celui des vagues Se brisant à nos pieds sur d'immenses rochers Louise me prit le bras L'heure était aux confidences Irène Tu n'as rien à te reprocher C'est moi qui ai eu tort hier soir Mais comment t'expliquer ? Je ne suis plus la même depuis que ce chien est arrivé à la maison Tu connais mon amour pour les animaux En ai-je recueilli ? En ai-je soigné ? Celui-là, je le hais Je le crains Il me fait réellement peur, Irène Mais tu as un coup de fatigue Les émotions de ces temps-ci Le décédé de Monde Le retour de Jules Édouard Ah oui, Jules Édouard, oui Je ferai n'importe quoi pour le garder Il m'a demandé de me séparer du chien Alors j'ai tenté de perdre le grand jaune, c'est vrai Mais il est revenu Je le prendrai avec moi Mais il reviendra encore, je le sais bien Cet être dont je me demande parfois S'il est un animal qui règle un compte Je ressens sa présence comme une expiation Oh non, me voilà décidée à employer un moyen radical Je n'hésiterai pas Louise ! Mais il ne souffrira pas Ce poison Louise ne termina pas sa phrase Elle se tenait debout au bord du précipice Il me suffit de la pousser un peu Le bruit du vent, celui des vagues Le corps de Louise au pied de la falaise Là-bas, au bout du paysage Le grand jaune se tenait immobile Il vint vers moi Je sus que nous ne nous quitterions plus jamais Le journal d'Irene se termine là Une folle ! Une folle, je te l'ai toujours dit Mettez-toi donc C'est agréable d'apprendre entre autres choses que l'on a été épousé pour son argent Essaye de comprendre, la question n'est pas là Ma mère... Tu ne l'aimais pas ? Je préférais mon père, c'est un fait Mais... Qu'est-ce que c'est que cette feuille par terre ? Je ne sais pas Une lettre d'Irene Elle a dû tomber Laisse-moi la lire Non ! Laisse-moi la lire ! Non ! Mon Boubou Toujours ce nom ridicule Cet extrait de mon journal t'a révélé la vérité sur un drame qui nous concerne tous Personne ne m'a jamais soupçonné Les accidents sont si fréquents sur la falaise de Barville Nous avons été très heureux, le grand jaune et moi Hélas, la vie d'un chien est trop courte Adieu, Boubou Ton destin me navre Je t'aurais aimé musicien, te voilà dentiste Je t'aurais aimé fou d'amour, te voilà anesthésié par un mariage raisonnable Tu t'es vendu, Boubou Je ne te félicite pas car tu t'es mal vendu N'oublie pas que l'adultère existe Que la fuite est souvent la seule solution Je t'en prie Quelle mentalité ! Et quelle jolie famille ! Ton père un imbécile Colette ! Ta mère une vieille nymphomane Tu dépasses les bornes ! Et ta marraine une démente amorale Permets-moi de te dire que chez moi... Assez ! Aux ordures, ce chien ! Aux ordures ! Non ! Comment ? Je suis ici chez moi ? Moi aussi Tu vas brosser le grand jaune soigneusement dans le sens du poil Et le mettre là Au salon ? Sur un coussin Devant la cheminée Michel ! Il faudra te faire à l'idée de le traiter doucement Avec respect et affection Car ce chien, ma chère Colette A été la réincarnation de mon père Él et du Abonnez-vous Sous-titrage ST' 501